Monsieur le Président, bonjour. Vous avez annoncé la conclusion de la huitième et dernière revue avec l'UFMI, une première dans notre histoire. Que d'efforts fournir pour pouvoir obtenir ce résultat ? C'est une grande satisfaction, c'est une reconnaissance pour le peuple de Guinée. Parce que si on a pu réussir ce que la Guinée n'a jamais réussi, c'est pour la première fois la Guinée a pu conclure un programme, c'est grâce au sacrifice accepté par le peuple de Guinée. Parce que nous savons que les conditions imposées par le plan formel lié à l'amnation de la dette sont très contraignantes et ça nous a donc obligé à serrer la ceinture. Merci, grâce au courage et à l'amnégation du peuple de Guinée, nous avons réussi aujourd'hui. Et à l'accompagnement des syndicats et surtout au bon travail du gouvernement, nous avons réussi aujourd'hui à collecter le programme. C'est une grande satisfaction. Monsieur le Président, quelles pourraient être les conséquences, donc les implications de la fin de ce programme formel pour la première fois par notre pays ? D'abord, nous allons discuter avec le Fonds monétaire d'un nouveau programme de coopération parce qu'il est toujours important d'avoir un programme avec le Fonds monétaire. Mais ce n'est pas standard d'autres conditions puisque ce n'est pas une négociation, ce n'est pas un accord lié à l'annulation de la dette. Donc nous sommes en train de faire notre plan quinquennat 2016-2020. C'est en fonction de ce plan-là, des objectifs de ce plan-là que nous allons discuter de nouveau avec le Fonds monétaire pour avoir un autre programme. Monsieur le Président, parlons à présent de cette mission qui vous emmène en Chine. Tour à tour, vous êtes rendu donc à Sien, à Pékin et à Chengdu où vous avez rencontré plusieurs investisseurs et les plus hautes autorités administratives du pays avec évidemment le rang qui vous est dû. Comment expliquez-vous cette ferveur et cette chaleur du peuple chinois depuis votre arrivée et surtout, que retenir de cette visite d'État de façon générale ? Vous savez, l'amitié entre la Chine et la Guinée, le moins que la personne nous a été le premier pays d'Afrique au sud du Sahara à reconnaître la Chine. Notre voyage nous a permis de renforcer la coopération et surtout d'établir un partenariat stratégique à long terme, entre 40 ans, 50 ans avec la Chine. Nous sommes très riches en matières premières. Vous savez que nous avons le mineur de faire le plus riche au monde. Malheureusement, Rio Tinto a gélé notre mine pour mettre en valeur leur mine. Aujourd'hui, grâce à l'accord avec la Chine, on peut avoir l'espoir que Simandou va démarrer. Donc, dans l'accord stratégique, la Chine a les moyens de financer la technologie. La Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Vous savez comment les rues de la Guinée sont dégradées aujourd'hui, que ce soit à Conakry ou la route Koya-Daboula, etc. La route Kankamandiana, la route Beila-Kankam, etc. La route Mamou-Labeye, la route Bokeh-Gawal, etc. Sans compter les échanges. Donc, dans l'accord stratégique, la Chine va nous accompagner pour les infrastructures routières. Nous aussi ferroviaires, le choix est de faire Conakry-Kankam-Bamako, sur le port de Conakry. Et la zone industrielle que nous allons faire dans la région de Bokeh-Bofa, mais aussi l'énergie. Après le barrage de Swapiti, nous allons faire le barrage de Kukunamba et d'autres barrages, ainsi que l'énergie solaire. La Chine va nous accompagner dans l'agriculture, en nous fournissant des sévences améliorées. On nous accompagne pour l'aménagement. Vous savez qu'aujourd'hui, on produit une fois par an. Avec l'aménagement, nous allons pouvoir produire trois fois par an. Et la Guinée va enfin devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest, comme pendant la période qu'on a été prévue. Donc, je suis satisfait de ma visite. Et surtout, le président chinois a montré beaucoup de considérations à la Guinée. D'ailleurs, son père était venu en 1984 à l'enterrement du président Soutoui. Donc, non seulement nous avons été le premier établi, mais il a aussi le souvenir de son père qui était venu à la Guinée. M. le Président, malgré votre emploi du temps chargé depuis votre arrivée en Chine, on vous a vu suivre de près l'évolution de l'actualité à Konakry, notamment le lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté. Pourquoi avoir décrété cette semaine, M. le Président ? Vous savez, la Guinée, notre passé est très lourd, donc nous avons besoin de nous réconcilier. Maintenant, avec l'opposition, nous nous sommes mis d'accord que la gestion de la Guinée et les rapports politiques soient civilisés. Il est très important aussi qu'on développe l'esprit civique, parce que nous n'en sommes pas le civisme. Il est important que l'esprit civique développe plus qu'il y ait moins d'énergie dans le pays, et que les gens respectent la loi. Et surtout, que les Guinéens se reconnaissent entre eux, et qu'ils se donnent la main. Donc, cette semaine est extrêmement utile pour cela. Et nous félicitons le ministre Gassama pour avoir pris cette initiative, et pour laquelle le gouvernement l'accompagne totalement. Avant ça, déjà, il y avait l'affaire de l'armée. J'ai adressé une méchante félicitation à l'armée, parce que l'armée guinéenne a beaucoup changé. Notamment, elle est devenue une armée républicaine, qui aujourd'hui intervient dans le cadre des Nations Unies au Mali, mais aussi l'armée aujourd'hui participe à l'activité économique, que ce soit l'agriculture, que ce soit les bâtiments. Et nous savons aussi comment le génie militaire de l'armée s'investit dans l'assignation de Konakry. Avec la fin du PPT et le renforcement de la relation avec la Chine et la Russie, nous allons moderniser davantage l'armée, et faire en sorte qu'elle soit une des meilleures armées de l'Afrique. Dernière question, M. le Président. L'actualité, c'est également la COP22, qui va se tenir dans quelques semaines à Marrakech, au Maroc. En tant que coordonnateur du plan d'électrification de l'Afrique, quel sera votre message à cette occasion ? Bon, d'abord, lors du COP22, nous allons publier la déclaration Union africaine, Union européenne, qui a, pour l'énergie en Afrique, vous savez que l'Union, au COP21, l'Union européenne s'est engagée à fournir 5 gigawatts à l'Afrique, donc nous avons aussi cet accord, et démarré l'analyse des projets qui peuvent être financés. C'est l'acte le plus important pour nous, parce que vous savez que sur les milliards d'habitants en Afrique, 700 millions n'ont pas accès à l'énergie. Ensuite, évidemment, nous pensons avec tous les divers chiffres du droit du Maroc, et du gouvernement du Maroc, nous avons davantage renforcé les acquis du COP21 à Paris, notamment en fonctionnant le climat. M. le Président, merci. M. le Président, merci.